La banque de développement des BRICS sera opérationnelle dès 2016. Il y a un an, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud créaient leurs propres institutions. Objectif, financer de grands travaux d'infrastructures dans leur pays et s'affranchir du FMI et de la Banque mondiale. Pour le président russe, elle permettra aussi de réagir aux fluctuations du marché. Nous avons discuté de la situation de l'économie mondiale. Nous sommes préoccupés par la situation sur les marchés, la forte volatilité des prix de l'énergie et des matières premières et l'accumulation de la dette souveraine de certains grands pays. Tous ces déséquilibres affectent la dynamique de la croissance de nos économies. Les BRICS représentent 40% de la population mondiale et un cinquième du PIB de la planète, un capital à exploiter pour le président chinois. Les pays des BRICS, dit-il, ont des ressources naturelles et humaines abondantes et de vastes marchés intérieurs, un fort potentiel de développement et d'influence politique. Cette nouvelle banque est dotée d'un capital de départ de 50 milliards de dollars apporté par les 5 pays et dispose d'une réserve de change commune de 100 milliards. Son siège est à Shanghai. Elle sera présidée par un Indien pour un mandat de 5 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada